... Il y a du monde, hein ? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous ce soir. La remise du prix des libraires des bandes dessinées est certainement le meilleur moment de l'année pour le président du GLBD. Je crois que c'est certainement l'acte le plus émouvant dans cette fonction que d'être porte-parole des libraires spécialisés qui rassemblent à un moment donné tout l'amour qu'ils ont pour la bande dessinée et celle de ceux qui sont au cœur de la création, les autrices et les auteurs. C'est pour ce genre de moment que l'on a tous choisi ce métier, distinguer le meilleur de la production et le faire connaître à nos clients. Je suis très heureux de pouvoir les représenter ici ce soir. Merci à tous. Pour rappel, le prix représente le choix de tous les libraires du GLBD, c'est-à-dire 142 librairies pour cette édition. On grossit de plus en plus. On en parlera tout à l'heure en parlant des 15 ans du GLBD. On est encore des adolescents au bout de 15 ans, mais 142 adolescents qui continuent à croître. Ils ont sélectionné 12 albums à raison de deux tous les deux mois, tout au long de l'année, et ont procédé au vote final. On parle donc de 12 albums qui rassemblent tous les courants et sensibilités de la bande dessinée d'aujourd'hui. Ils ont marqué les cœurs et les esprits des libraires et nous ont souvent fait rire, parfois pleurer, et toujours permis de découvrir de nouveaux horizons. Ils ont trusté les mises en avant, les coups de cœur, et vous les retrouverez sur les étapes pendant encore de longs mois. Vous constaterez comme moi que les libraires Canal Béné ont vraiment de très bons goûts et que le niveau global aujourd'hui de la sélection est incroyablement élevé. Et on va regarder ces deux albums en démarrant par, dans l'ordre de la sélection, le poids des héros de David Sala, La Bibliomule de Cordoue, de Wilfried Lupaneau et Léonard Cheminot, Celle qui parle, Alicia Jaraba, Nettoyage à sec, de Joris Mertens, qui m'a beaucoup fait rire. Le Petit Frère, de Jean-Louis Trippe, beaucoup d'émotions, C, de Fabien Nuri et Bruno, Slava, de Pierre-André Romand, L'incroyable journal inquiet d'Istanbul, Versin Caraput, Sourieuse, de Mathieu Burnia, La Dernière Reine, de Jean-Marc Rochette, L'au plus Sourieuse, cette fois, Geoffroy Monde et Mathieu Burnia, Et au dernier, La Couleur des Choses, de Martin Branchot. Le plaisir est double pour nous cette année, car nos partenaires du Passe Culture ont choisi de s'associer à nous pour la remise d'une mention spéciale. Et un jury de jeunes lecteurs s'est réuni, et parmi cette sélection établie par les librairies et le canal BD, a choisi son coup de cœur. Elle a donc été votée par un collège de six jeunes lecteurs, tous bénéficiaires du Passe Culture, qui ont lu les douze albums en lice, et je vais leur maintenant laisser la parole pour remettre cette mention spéciale à l'heureuse égule. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Soraya, je suis 19 ans, et je vous présente Angèle, qui a 17 ans. Et nous sommes toutes les deux membres pour la mention spéciale Passe Culture. Et donc nous sommes donc jury et porte-parole ce soir, puisque nous étions six membres du jury qui ont lu douze BD, et ont été libérés pour attribuer ce prix. Donc cette expérience était unique et enrichissante pour nous tous. Nous avons découvert de nombreuses BD aux thèmes variés, et de grands auteurs et illustrateurs. Chaque BD nous a permis de voyager dans un univers unique et différent. Nous étions très heureux de découvrir cette sélection, de recevoir les livres, de lire chaque BD, et de choisir un lauréat. Le choix n'a pas été facile, car toutes les BD étaient intéressantes, mais nous avons eu une préférence pour l'une d'entre elles. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Nous avons donc choisi la Bibirule de Cordoue, écrite par Wilfried Lupano et Léonard Cheminot. Tout d'abord, nous avons apprécié cette œuvre pour sa légèreté. C'est une histoire drôle et divertissante, notamment grâce à ses personnages singuliers et attachants. Cependant, ce roman graphique est plus complexe que ça, et il aborde des thèmes sérieux, comme la lutte contre l'obscurantisme, ou encore l'importance du savoir. De plus, cette bande dessinée est un véritable voyage à travers le monde musulman, et nous a permis d'en découvrir la richesse grâce à de superbes dessins. En résumé, la Bibirule de Cordoue est un très bel ouvrage, qui reste amusant malgré les thèmes sérieux qui se sont abordés, et nous pensons qu'il plaire à tout le monde. Nous vous invitons donc Wilfried Lupano et son éditeur. Mon éditeur ! Ah, excusez-moi, on m'appelle en même temps ? D'abord, merci, merci beaucoup, merci Canal BD, à cette organisation incroyable, et à ce jury que ça fait marrer de voir brûler les bibliothèques. Je suis content que ça vous ait fait marrer, je vais le refaire du coup, parce que c'est vrai que c'est chouette. J'ai adoré votre façon de résumer le bouquin, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec Léonard, et on savait qu'on abordait un sujet qui, selon la façon dont on le présente, peut être assez rude, parle d'une époque qu'on connaît mal, etc. Et pour traverser tout ça, on a choisi l'aventure, les péripéties, le rocambolesque, etc. On est vraiment ravis que ça ait marché, que ça vous ait plu, et que vous ayez pris plaisir à cette traversée. C'était vraiment notre objectif avec Léonard tout le long, c'était d'être compréhensible pour un public assez jeune, et pas uniquement pour un public qui serait passionné de BD d'histoire, etc. Donc ce prix nous fait énormément plaisir, je pense que je peux parler en son nom aussi, même s'il n'est pas là, parce qu'il n'arrive que demain. Voilà. Yves Thierry, un petit mot peut-être ? Oui, on est très touchés par ce prix, et surtout, tu viens de part aussi de Canal BD, pour avoir passé 23 ans de ma vie dans une librairie, donc je peux vous dire qu'on est très contents, et vous avez un excellent choix. Bravo ! Merci les gars, je le repasse la parole, comment on fait ? C'est ça, d'accord. Très bien. Merci à tous. Ce prix nous tient vraiment à cœur chez Canal BD, parce que vraiment pour tous les libraires, aujourd'hui, avoir du relais de la jeunesse dans nos librairies est vraiment quelque chose qui fait notre quotidien, et c'est vraiment extrêmement important pour nous, et vraiment un grand merci pour cette collaboration. On va maintenant pouvoir parler du prix Canal BD en lui-même. Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps, pour vous dire seulement que l'heureux élu, aujourd'hui, a réussi le tour de force de nous offrir une grande aventure dans les contrées sauvages de l'Ouest américain. Mais aussi une très belle réflexion sur des têtes... Et donc, on va appeler l'IF pour la revise de ce prix. Et donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc qui reprend dans l'ordre chronologique l'ensemble de tous les prix Canal BD qui ont été décernés ces dernières années, au niveau de la prise. Toutes nos félicitations. Merci. Merci. Je ne suis pas un grand baveur, donc je vais être rapide. On a plus envie de boire un coup, je pense. Je vais remercier tout le groupe Canal BD, les libraires, pour ce prix, pour cet honneur. Et puis, je vais remercier, bien sûr, les éditions Routes Sèvres, pour y avoir plus depuis le début, le travail, la surveillance qu'ils m'ont apporté. Et puis, bien sûr, la belle 619, pour toutes ces années, pour m'avoir donné ma chance, pour faire de la BD. Sans qui, je serai sûrement sur porte-avions, Charles de Gaulle. C'est la main-rête de la BD. Merci à tout le monde. Merci. Applaudissements 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 Bon talent. Ah bah voilà. C'est bien. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501